parti parti ce matin à 8h50 exactement de notre dame de monts je vais m'attaquer à l'île de noir moutier et on va voir qu'est ce qui va se passer mais c'est bizarre il ya un passage pour revenir de l'île je sais pas comment ça marche on va voir on attaque lille quelle idée m'a pris de passer par l'île de noir moutier en plus il pleut et la piste cyclable est fermée bienvenue à noir moutier voilà c'est une petite manifestation gilet jaune non à la centrale éolienne voilà ils sont contre le vent contre le pétrole enfin ils sont bien contents de prendre une douche chaude le soir ça c'est mon avis personnel je ne connais pas tous les tenants de la chose bon bah je suis sur noir moutier effectivement il est quoi un peu sauvage et le continent on l'aperçoit tout au fond là bas le continent l'europe ah bon je baignerai pas là alors tous les petits points noir que l'on aperçoit sont des sortes de petits canards noir donc effectivement il ya un passage mais ça marche avec la marée donc je suis un peu coincé parce qu'il est que 10 heures on va voir ça va être difficile de passer à mon avis je vais faire demi-tour repasser par le pont un type du coin me dit que dans une heure et demie ça devrait être bon alors ça me ferait à peu près le même temps que de retourner là bas je préfère prendre le passage on va voir en vélo mais il tient pas il n'y a pas de béquille non vous le tenez tout le temps et comment vous faites alors pour ramasser les coques les pas lourdes on les ramasse avec ça on gratte ça mais on met dedans puis après on les secoue pour d'accord la petite alfa c'est la grosse arès et là vous y allez à chaque fois que c'est marée basse marée basse et vous récoltez combien elle coûte à 50 50 quoi 50 kg à 50 kg ouais c'est le côté 50 kg là dedans j'arrive dans des sacs les sacs là et puis après les sacs on dépose d'accord donc il ya un quota c'est par jour 50 kg par personne ils viennent vérifier les contrôlés par les gardes ouais non je sais pas je demande l'écartement des barreaux aussi c'est votre métier vous en avez il ya la moins qu'avant c'était moins travaillé de travailler donc d'accord ça pousse un petit peu là merci pour ces infos c'est gentil c'est qu'est ce qu'il s'est passé alors il y avait quoi il y avait une baleine d'échouer là sur entre les pertes là ce côté juste là 21 mètres de long 21 mètres de long ouais ouais c'était quoi comme baleine c'est pas un or comme un orc un truc comme ça 21 mètres non c'est pas un orc alors ben plus gros je vois la mesurer ça on avec nos pas elle a dû se scatter sur les percs et puis elle est morte en autre le but qui vient dégager un petit peu il ya enlevé la vase au début de la route et ça se dégage tout doucement moi je vais y aller j'ai quitté mon ami bon ben le passage du quoi alors c'est passé très intéressant finalement j'ai pas mal discuté avec le pêcheur de coq j'ai appris plein de choses sur les pêcheurs de coq c'est un peu trop long à expliquer là mais je vais être content de passer par là le premier qui est passé à cheval c'était en 1730 et depuis c'est un passage qui est très connu ou maintenant les voitures peuvent passer ils ont fait une chaussée pour pouvoir passer donc c'est c'est assez attractif c'est bien tous les jours il ya le but qui vient dégager un petit peu la vase qui s'agglomère un petit peu ici enlevé le varec pour que les voitures puissent passer bientôt on pourra prendre le fameux passage du bois il ya encore de l'eau mais ça n'empêche pas certains de s'engager ils ont pas trop peur pour leur fond de caisse de l'eau salée pas terrible quand même allez j'attaque j'attaque la route on verra bien ça glisse un peu je sens que ça glisse ça 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 glissote un peu quand même donc je vais tout doucement il ya encore l'eau qui s'écoule parce que ça fait quand même deux heures et demie que j'attends et les voitures en face qui commencent à arriver ça veut dire que c'est passable partout mais il ya beaucoup d'eau encore je vais ralentir alors sur le passage du bois sur ce fameux passage il y a de temps en temps des petits pylônes comme ceux ci qui permettent aux personnes qui se font coincer par la marée de se réfugier au sommet et d'attendre les éventuels secours qui viendraient les chercher voilà je retrouve ma vélodyssée après ce petit détour par noir moutier ah c'est le premier que je vois attendez à en voir plus là la vélodyssée est juste à droite petit sentier là nous sommes après l'île de noir moutier en direction de le pornique là juste sur la route parce que il ya personne vraiment personne ce matin samedi matin j'évolue dans un endroit très plat et le vent s'est levé ça tire un petit peu je suis à 20 km de pornique eh ben j'arriverai jamais à m'y faire là pour l'instant vraiment c'est impressionnant on dirait que on dirait qu'il ya eu un cataclysme pour moi pour moi qui suis du midi de la militaire année voilà mon arrivée à pornique où je vois enfin du monde parce que ça fait un moment que je ne voyais personne j'étais un peu inquiet à vrai dire un petit verre d'eau pause sur le port de de pornique bonjour madame donc la plage de pornique après il y en a une autre un petit peu plus loin mais la plage pour on dirait moi je voyais ça plus grand moi je voyais ça plus grand merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...